bonjour bienvenue sur scooter mk boîte donc j'ai eu un petit souci avec le montage de la vidéo donc c'est pour ça que là vous allez avoir cette partie là qui sera chez moi et la suite en bas on va monter le 85 je vais monter un 85 top gris sur le dt donc là on va procéder au montage du vilebrequin sur le moteur donc je vais ouvrir les carters et on va monter le vilebrequin j'ai oublié de vous dire il se peut qu'il manque une partie du démontage du moteur donc la dépose de l'embrayage la dépose des deux pignons la dépose des clapets et la dépose de l'ancien cylindre car comme je viens de vous dire en fait lors du montage de la vidéo je me suis aperçu qu'il manquait des rushs en fait ce qui s'est passé c'est que lors de l'extraction des rushs j'ai deux rushs qui ont été supprimés je ne sais pas pourquoi il y a dû y avoir un problème je pense avec le la caméra soit avec la caméra soit avec le pc donc c'est pour ça que vous devez qu'il ya une grande partie de démontage qui n'y aura pas dans la vidéo de toute façon le démontage ça sera le même principe que le remontage en sens inverse voilà donc je suis extrêmement désolé de la gêne occasionnée lors de cette vidéo donc ça y est le moteur est ouvert je sais pas si on aura bien vu sur le le tim laps mais j'en ai chié pour sortir le vilebrequin de ce carter là parce que ce carter là quand je l'ai eu on va très mal voir parce que la caméra est mal orientée mais ce carter là en fait avait très peu de kilomètres c'est pour ça que le roulement il est bien dur dedans quoi sur l'autre ça il est plus facile à sortir parce qu'en fait je pense que c'est le carter en fait c'est le carter d'origine l'autre côté gauche la côté allumage c'est le carter d'origine de la dt donc il est dessus depuis 2003 moi j'avais changé au départ j'avais changé mais j'en ai un qui a été cassé c'est pour ça que j'avais remis l'autre en fait côté allumage il était vraiment temps que je change mais que je change le enfin je m'occupe du moteur parce que franchement le roulement commence et roulement commençait avant des kilomètres ça commence avant du bruit et pourtant c'est censé des roulements les plus solides qui existent et pareil la bielle commence à y avoir un peu de jeu dedans en latéral il y en a franchement c'est énorme il doit y avoir un peu de jeu en latéral mais là c'est énorme et j'ai du jeu aussi en hauteur on m'avait ce mot se joint en fait ce vidéo là j'avais quand même demandé à ce coup de face savoir si c'était bon pour un 70 stop noir et on m'avait dit oui mais je m'a finalement je pense que doit pas être si bon que ça je vais extraire les spits d'huilebrequin hors caméra je vais décaper les plans de joint à l'alcool je peux pas remettre de la pâte à joint sur du vieux joint donc ça y est les carters sont propres au final j'ai rincé un petit peu quand même parce qu'il y avait des morceaux de joint dedans alors je suis quand même super content de l'huile que j'avais pris la most la m 187 ou la m 787 je les comprends tout le temps l'huile de boîte most voilà parce que le carter franchement par lui même ainsi que la boîte de vitesse c'est quasiment pas sale c'est comme si il n'y avait pas eu d'huile dedans mais il ya eu de l'huile dedans parce que je pense que j'aurais pété la boîte en peu de temps si le moteur est roulé sans huile là par contre le problème qui va se passer c'est que je n'ai pas commandé d'huile de boîte most parce que ben j'avais un manque de budget on va dire j'avais pas assez pour tout faire donc vu qu'il y avait une énorme promo sur le pack 85 top gris j'en ai profité pour commander le pack 85 top gris parce que c'était un projet pour le faire mais là franchement au prix je les payais valait mieux sauter sur l'occasion alors concernant mon problème de prise d'air donc comme je vous avais dit un carter moteur est abîmé à cet endroit là mais en fait il abîmé à l'extérieur pas où on met le joint spi donc ma prise d'air ne venait pas de là elle venait tout simplement du de la saloperie de joint tori qui vient sur le vilebrequin premier truc qu'on va faire je vais chercher le 85 et on va le présenter pour voir si l'alignement des transferts est bon le pack 85 ça c'est une feuille que j'ai imprimé parce que là j'ai été un peu ça m'a un peu millénaire quand j'ai déballé parce que j'ai pas la notice pour le montage il y a quand même il ya quand même des trucs à vérifier avant de le monter enfin vous le montez mais vous ne montez pas comme ça là bas vite quoi il ya des trucs à contrôler quand même il faut contrôler le le jeu cylindre piston il faut contrôler le jeu au segment il faut contrôler le squish ces trois trucs ces trois paramètres là c'est des paramètres qui sont super importants si vous ne voulez pas un serrer le moteur et deux percés de piston surtout que le 85 top gris il ya beaucoup de monde qui ne le savent pas mais il ya eu des défauts par le passé de serrage aux quatre coins c'est pour ça qu'il faut le contrôler alors ça je vais pas le faire en vidéo parce que personnellement je l'ai contrôlé enfin je suis passé par un ami parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour contrôler on va dire et j'ai pas envie de me prendre la tête à le refaire donc par contre je vais je vais vous donner les quand même les paramètres donc le jeu cylindre piston c'est à dire le jeu que vous avez entre le cylindre et le piston le plus simple et le plus pratique vous prenez un jeu de cales donc il vous faut des jeux des cales de en deux et de 0,5 de 0,05 0,06 et ainsi de suite jusqu'à 0,09 il vous faut toutes ces cales là moi le souci qui se passe c'est que j'ai une cale de 0,05 et une cale de 0,10 ma 0,05 nage et ma cale de 0,10 rentre mais en forçant donc au pire si vous n'avez pas les cales de 0,05 à 0,09 bah vous mettez une 10 si vous voyez que la 10 elle rentre mais en forçant c'est que vous avez 0,8 0,9 enfin 0,08 soit 0,09 c'est ce qu'il faut sur ce cylindre là enfin même 0,07 pourrait peut-être être bon moi c'est ce que j'avais sur le 70 stop noir je l'ai jamais bloqué et je peux vous dire que j'y en mets dans la gueule voilà ça c'était pour le jeu cylindre piston pour le jeu à la coupe du segment je l'ai contrôlé normalement je n'ai pas le jeu qu'il faut non enfin je n'ai pas la cote on va dire je n'ai pas réussi à la trouver mais j'ai contrôlé le segment j'ai 0,25 mm donc avant de le bloquer avant de serrer parce que j'ai un manque de jeu au segment là il n'y a pas de souci je suis pas prêt de le bloquer j'aurais peut-être même pas besoin de faire de rodage parce que sur le 70 stop noir bi segment j'avais 0,10 entre 0,10 et entre 0,15 mm au jeu à la coupe au segment le squish par contre ça j'ai réussi à le choper c'est sur rrd préparation donc par contre j'ai pas trop trop compris parce que ils mettent alors squish recommandé 0,9 à 0,1 selon préférence au régime couple alors je pense que là ils ont dû se gourer parce que normalement c'est du plus petit au plus grand et là ils m'ont fait l'inverse en fait ils ont mis du plus petit du plus grand au plus petit puis 0,1 de squish ça me paraît franchement rien c'est même pas une feuille à cigarette donc ça on va le contrôler alors peut-être pas dans cette vidéo là peut-être dans une autre parce que je vais faire plusieurs vidéos sinon ça va être beaucoup trop long là déjà je blabla de pas mal donc je pense qu'il y a pas mal de gens que j'ai perdu je viens de monter le cylindre là donc les transferts c'est pas tout à fait ça donc au niveau en fait au niveau du carter en fait au niveau de là donc au niveau d'ici il n'y a pas il n'y a pas besoin par contre faut je tape un peu ici et ici on m'avait dit cet après midi quelqu'un que je connais là m'avait dit oui normalement tu n'as pas besoin d'aligner les transferts c'est du cylindre type origine bah la preuve l'alignement n'est pas bon donc en fait j'ai bon il n'y a pas grand chose je pourrais le monter comme ça quoi mais bon quitte à monter ce genre de cylindre autant que l'alignement soit bon donc ça je vais le faire mais je veux pas le filmer encore une fois parce que ça va être beaucoup trop long il y a quand même le montage de la boîte et tout ça donc j'ai été c'est bon l'alignement de transfert est fait alors par contre il y en a un il y avait quelques millimètres à enlever par contre l'autre ça tirait plus du centimètre que du millimètre sur le côté allumage là je les ai rincé quand même parce que là j'ai quand même joué de la lime dedans celui là donc c'est le côté allumage j'ai été obligé de bien vachement raboter sur ce côté là j'ai zoomé on va pas voir c'est en tout celui là là où j'ai mon doigt en fait il a fait que je le lit mais un truc de malade là à part ça l'alignement il était bon vachement je me suis même rendu compte que même le joint d'en base ne correspond pas aux cylindres par contre c'est encore j'avais encore jamais vu ça sur un top perf car je suis à mon troisième type de top perf j'ai eu le 50 top perf course 39 j'ai eu le 70 top perf course 39 là c'est le 85 en course 45 en course 44 et le joint n'est pas aligné aux cylindres il n'y a pas grand chose mais bon j'espère que ça le fera j'ai franchement pas envie de me faire chier à recouper le joint normalement ça devrait être bon on va monter la boîte donc là c'est le vélo fourni avec une clavette de décalage vous avez un roulement en 6200 en 6200 303 t9 c3 et un roulement en 6204 alors par contre je ne sais pas si c'est un c4 ou quoi que ce soit j'en sais c'est tellement rien par contre je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi est-ce que j'en ai un qui est dans une boîte marqué skf et pourquoi que l'autre jeu dans une pochette en carton dans une espèce de papier et c'est même pas un skf c'est une marque à la conche j'aurais pas vous commenter le nom donc je viens de monter les roulements alors j'ai bien la confirmation c'est pas les deux mêmes marques déjà vous allez regarder la cage n'est pas enfin je sais pas si on va très bien voir mais la cage du roulement elle n'est pas pareil que l'autre alors par contre il ya un truc qui me plaît pas c'est ça attendait voilà le roulement rentre un petit peu trop librement à mon goût mais bon c'est peut-être parce que j'ai mis de l'huile n'a jeune m'apercevoir que maintenant il tient donc pour la suite pareil là pour le montage du du vilebrequin on va je vais faire en accélérer de façon à ce que ça soit pas trop long on va dire puis bas le temps de chauffer les carters donc je suis en train de remonter la boîte donc il ya la bille alors ce on va le remettre avec un petit peu de graisse on va le fameux tambour de sélection en ergale sans carrément le fameux tambour de sélection en ergale sans carrément 255 top perf alors finalement j'avais fait le unboxing sur cette pièce là je vous avais dit que je vous donnerais mon mon avis et ben j'en suis très satisfait franchement on a des vitesses qui sont quand même beaucoup plus précises si les gens connaissent si vous connaissez bien la m6 vous savez que c'est des motos qui ont des des boîtes de vitesse qui sont franchement merdiques et pas fiables les boîtes sont costauds je ne dis pas que c'est des boîtes c'est de la merde parce que elles tiennent pas ni rien ça n'a rien à voir avec ça et juste que les vitesses sont pas précises sur ces machines là on va rentrer déjà la fourchette du bas j'aurai retrouvé mon tournevis c'est du haut l'axe alors c'est parti c'est parti c'est parti j'ai bien ma rondelle qui est là la rondelle qui est là, on la mettra en dernier je tourne un peu ça l'arbre de sélecteur une rondelle en dessous une rondelle ici et une rondelle ici un petit peu de graisse la boîte marche pas très bien, c'est normal le carter n'est pas mis, les axes ne sont pas maintenus ça, arbre d'équilibrage, par contre j'ai un petit souci sur l'arbre d'équilibrage parce que je pense que le filetage a du morfler je crois que là c'est même pas le bon que j'ai dans la main je pense que mon filetage a du morfler non non il n'est pas foiré, j'avais un doute encore mais non alors ça je vais le poser ici et je vais vous expliquer pourquoi parce qu'il va falloir que je mette ma patte à joint tout autour du carter et une fois comme ça je ne l'ai pas préparé j'ai laissé à côté du moteur, j'ai mis la patte à joint j'ai refermé le moteur et au moment de remonter tout le système d'embrayage je me suis aperçu que j'avais oublié de remettre l'arbre d'équilibrage donc maintenant je le pose sur ma boîte de vitesse comme ça si je n'ai qu'à venir à oublier de le mettre je ne pourrais pas fermer le carter c'est une méthode comme une autre alors par contre pour le montage pour la patte à joint, le montage du carter avec l'approche des vis je le fais en accéléré donc voilà carter monté comme vous pouvez voir vu que c'était bien chauffé le moteur n'est pas bloqué ce qui est plutôt cool alors maintenant on va procéder au serrage au couple là dessus c'est 12 12 Nm là dessus normalement c'est 11 à l'origine mais moi j'ai pris l'habitude là dessus de mettre un peu plus parce que tout simplement pour être sûr d'avoir une étanchéité moteur assez correcte tout simplement alors là on va déjà faire un serrage je vais faire un serrage déjà oui on va déjà faire un serrage à neuf je vais commencer déjà en milieu je vais quand même la monter déjà je vais faire un serrage à neuf je vais faire un serrage à neuf je vais faire un serrage à neuf alors j'ai eu un commentaire là sur la vidéo sujet de la pompe à huile là il n'y a pas longtemps comme quoi faut pas serrer les vis à la visseuse pour ceux qui se poseraient qui verraient la vidéo actuellement et qui n'auraient pas vu la vidéo d'avant je ne visse pas les visseuses je les approche parce que s'il faut que je les serre ou cliquer je vais commencer aujourd'hui je vais finir demain c'est juste histoire d'avancer la vis au plus près de toute façon les vis sur les moteurs façon dont les vis sont serrés au couple enfin tout du moins pour la culasse le carter d'embrayage et carter moteur et le carter de pompe à roue ces vis là sont serrés au couple le seul truc que je ne sers pas au couple c'est l'écrou de l'allumage la bougie le rotor enfin le rotor de l'allumage la bougie le stator la platine du stator la pipe d'admission que je ne sers pas au couple et la bougie c'est les seuls et uniques trucs de mon moteur qui ne sont pas serrés au couple j'ai tout serré à neuf maintenant on va serrer à 12 à cette fois on va commencer par l'extérieur de l'attention de l'attention de l'attention de la bougie le C'est parti. 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 C'est parti.